Le petit chaperon rouge Copyright Ellie Voilà le petit chaperon rouge. L'enfant porte un manteau rouge et un capuchon rouge. Elle vit avec sa maman et son papa dans une maison au milieu de la forêt. Rouge, rouge, j'aime le rouge, je suis le petit chaperon rouge. Vert comme l'herbe, bleu comme le ciel, jaune comme le soleil. Rouge, rouge, j'aime le rouge, je suis le petit chaperon rouge. Rouge, rouge, je suis le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman dit, ta grand-mère est malade. Tu veux apporter ce gâteau à ta chère grand-mère ? Sa maman met le gâteau dans un panier. Il y a aussi des biscuits, des pommes et du lait. Elle donne le panier au petit chaperon rouge. Au revoir, petit chaperon rouge, ne t'arrête pas dans la forêt. C'est dangereux et ne parle pas aux inconnus, dit sa maman. Oui, maman, c'est promis. Au revoir, répond le petit chaperon rouge. La maison de la grand-mère est de l'autre côté de la forêt. Le petit chaperon rouge marche sur le sentier. Il y a beaucoup d'animaux dans le bois. Mais dans la forêt, il y a un méchant loup. Le loup a de gros yeux, de grandes oreilles, un long nez et de longues dents. Le petit chaperon rouge cueille des fleurs pour sa grand-mère. Regarde les jolies fleurs, rouges, roses et blanches, bleues, jaunes et oranges. Ces jolies fleurs sont pour toi. J'arrive ma chère mamie, je saute et je cours. J'arrive ma chère mamie, je saute et je cours. Je cours et je saute, je saute et je cours. Le méchant loup voit le petit chaperon rouge. Où vas-tu, cher enfant ? demande le loup. Je vais chez ma grand-mère. Elle vit dans une maison jaune, répond le petit chaperon rouge. Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier ? Il y a un gâteau, des biscuits, des pommes et du lait pour ma grand-mère. Miam, j'ai faim. Comme il a des longues dents. Le loup a un plan. Il court chez la grand-mère. Il frappe à la porte. Qui est là ? demande la grand-mère. Bonjour mamie, je suis le petit chaperon rouge, répond le loup. Entre ma chérie, dit la grand-mère. Le loup entre et mange la grand-mère. Le petit chaperon rouge arrive chez sa grand-mère. L'enfant frappe à la porte et dit. Bonjour mamie, c'est moi, le petit chaperon rouge. Entre ma chérie, répond le loup. Le petit chaperon rouge va dans la chambre. L'enfant regarde sa grand-mère. Elle est très surprise. Le loup saute du lit. Au secours, c'est le grand méchant loup, crie le petit chaperon rouge. Un bûcheron est dans la forêt. Il entend le petit chaperon rouge et il court chez la grand-mère. C'est le grand méchant loup, crie le bûcheron. Il coupe le ventre du loup avec sa hache. La grand-mère sort du ventre de l'animal. Le bûcheron sauve la grand-mère et le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, la grand-mère et le bûcheron mangent des biscuits et du gâteau. Ils boivent aussi du thé. Je suis désolée, mamie. Ma maman a raison. Il ne faut pas s'arrêter dans la forêt. C'est dangereux. Je promets d'écouter ma maman, dit le petit chaperon rouge. Jogirain, dit le petit chaperon rouge. Jogirain, dit edi ta Defendé. Sous-titrage FR ?